Ohayou mina, c'est Jadina et aujourd'hui ne jugez pas ma dégaine, ok, ne jugez pas le plan, nous sommes en confinement, voilà donc je suis pas maquillée, j'ai des cheveux rouges délavés, j'ai pas fait de soins de rouge depuis un bon moment, je suis habillée en rose alors que j'ai les cheveux rouges, et le plan on fait ce qu'on veut, vous avez un truc en plein milieu là, je fais ce que je peux, ok. Non mais du coup je suis là aujourd'hui pour faire un, ah oui j'ai une montre noire en plus, oh mon dieu, donc je suis là aujourd'hui pour faire un récap doll, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, mais du coup je trouve ça mieux que de faire des présentations de mes dolls, que c'est pas toujours à jour, du coup après tu fais un point de custo, mais en fait c'est pas vraiment un point de custo, je faisais des points de custo à l'époque où j'avais vraiment beaucoup de nouvelles custos à faire, je me rappelle la première fois que j'ai fait ça c'était pour me dire, bah attends je fais une vidéo pour parler des custos de mes dolls, et du coup je fais pas comment l'appeler, je me suis dit allez on va appeler ça, point de custo, mais du coup aujourd'hui c'est pas un point de custo, c'est vraiment un récap de mes dolls, pour voilà, vous dire en gros qu'est-ce que j'ai comme doll en avril 2020 quoi. Donc c'est parti, nous allons commencer par la première doll que j'ai eue, alors ah je tiens à préciser qu'il y a certaines dolls que je pourrais pas vous montrer, mais je vous ferai un petit montage pour vous les montrer en photo, parce que comme je suis en confinement chez mes parents, je n'ai pas toutes mes dolls avec moi. Mais j'ai quand même 95% donc ne vous inquiétez pas, donc nous allons commencer par Shinooka, nous allons la prendre, hop, donc Shinooka, oh le réflexe, nous allons la poser sur le lit, ce sera mieux. Donc Shinooka, j'ai le coeur qui va à son arrière, donc Shinooka est ma première poulype, c'est une, et ma première doll d'ailleurs, donc c'est une poulype, Blue Dead Hood, que j'ai customisé, de Shady Nights, noire, avec un petit reflet, une wig, alors à la base c'est une wig leak, que j'ai recoupé moi, et que j'ai cousu des mèches noires et blanches, donc c'est vraiment totalement unique. Mais je vais la changer bientôt, j'attends actuellement une commission de chez Sora, pour une wig synthétique, carré à franges, carré droit. Alphair, blanc et rose, pastel, parce que là c'est un rose à peu saumon et j'aime pas, donc voilà quoi. Elle a des oreilles d'elf, donc les oreilles viennent de Bacchia Forever, mais c'est Elphic Lunatic qui me les a fixées et percées, pour mettre les percings. Elle a un Obitsu 27 cm white, que mes parents m'ont offert quand j'ai eu mon BEP à l'époque, en 2012. Et elle a des tatouages faits par Clervia. Elle a également des percings que j'ai fait moi, donc ce sont des strass pour ongles que j'ai mis moi. Des eyelashes qui viennent je ne sais plus d'où, ainsi que des paupières customisées avec du vernis à ongles. Voilà, rien d'extraordinaire pour le coup. Donc voilà, ça c'est Shinuka. Ma deuxième doll, c'est Alexander. Donc Alexander est donc ma deuxième doll et mon premier Taeyang. Il a une wig Aliexpress, pure, que je dois customiser dès qu'on sort du confinement. Je voudrais lui faire des mèches blanches et des mèches turquoises. Il a des My Lies, donc de My Lies. C'est un Taeyang Richt, mais qui a été remakeupé en gardant le make-up stock par Cherry Design. B, Cherry Design quoi. Et il a un Obitsu white, mal. Et c'est tout parce que lui, je ne veux pas forcément qu'il ait trop de persil ou quoi que ce soit. Donc là, il a toujours ses paupières stockées. Voilà. Donc ensuite, passons à Mademoiselle la suicidaire, n'est-ce pas ? Yumeko, qui est donc ma troisième doll et ma deuxième Poulip. Je vous les présente en tant que doll, c'est vraiment pas en tant que personnage. Vous savez quoi ? Si vraiment ça vous intéresse que je vous fasse un récap doll en tant que personnage, demandez-le moi, en fait. Voilà. S'il y en a qui me le demandent, je le ferai. Donc Yumeko, Poulip Dalgi, customisée d'une wig qui vient de Earewen Creation. Donc c'était une commission. Elle a également des piercings que j'ai fait moi. Ah oui, les trous de boucles d'oreilles aussi, j'ai oublié de dire, mais pour toutes mes puces, j'ai fait des trous de boucles d'oreilles à la perceuse. Donc je peux le faire vraiment comme les humains, donc c'est vraiment pratique. Oui, oui, les humains ont fait... Moi, je me suis fait mes trous de boucles d'oreilles à la perceuse. Non, je rigole bien sûr. Ne faites pas ça chez vous. Elle a donc des petits piercings, voilà. Elle a des tatouages de cookies et ses pinceaux sur un Obitsu White S, 27 cm. Et là, donc déjà Denize, pareil que je dois en refaire en 13 mm par contre, parce que là c'est des 12 mm, mais voilà, il faut que je les refasse. Et voilà. Je l'ai eu en 2014. Je ne sais pas si c'est utile que je les déguise toutes, mais... Chinooka, je l'ai eu le 20 juin 2012. Alexander, je l'ai eu en février 2013. Et Yumeko, je l'ai eu le 1er août 2013 d'ailleurs. Qu'est-ce que je dis, moi ? Donc passons à Tony. Tony est un Taeyang Wayne. Donc que j'ai eu début 2014. Il porte également déjà Denize. Une wig Lutz, que je vais peut-être mettre en vente bientôt, avant que je la garde mon souvenir, il faut voir. Avec un Corvalk, soi-disant White, mais il est plutôt rose, mais bon, ma foi. Des paupières customisées aussi nude. Ah oui, le mécanisme des yeux de toutes mes doles sont modifiés, pratiquement. Je ne le dis pas. Et un tatouage fait par coutier. C'est ce que c'est pas sauf. Donc ça va, je vais reposer. Ensuite, passons à Kenzie. Voilà, je sentais que j'allais éternuer. Donc Kenzie, Poulipaya, customisée d'une wig monique, que j'ai entièrement recoiffée, parce que les boucles c'était n'importe quoi en fait. Donc je lui ai fait des vrais waves, et au moins dans un sens naturel, quoi. C'est-à-dire vers l'extérieur. Oui, des formations professionnelles. Donc du coup, elle a un Obitsu, alors c'est pas les SBH, c'est les premiers là, ceux qui ont la culotte en dur. White, elle. Avec un tatouage de cookies et pinceaux, un petit piercing que j'ai fait. Elle a également le mécanisme des yeux modifiés, les trous pour les boucles d'oreilles, les paupières modifiées avec des eyelashes. Voilà, je l'ai eu en automne 2014. Maintenant, il faut que j'arrive à les poser tous entre eux, tout en les faisant tenir, quoi. Oh, mais la galère. Hop. Nous passons à Natsu. Donc Natsu qui est mon taillant Kaito. Je ne sais pas sa position, ok. Natsu, mon taillant Kaito, qui est donc, que j'ai eu en mai ou juin 2015. Elle porte une wig de Ebidol. Donc c'est une commission Ebidol, voilà. Il a des piercings, pareil, c'est les Strasporum que j'ai mis moi. Mécanisme des yeux changés par mois, cette fois-ci. Il a déjà Denize, donc le modèle Laina, qui est en vente, si ça vous intéresse. Un Obitsu mâle white, ainsi que des tatouages faits par Clervia. Voilà. Donc nous allons passer à Ji. Ji Kallen. Non, je rigole, c'est inspiré de Ji Kallen, mais ce n'est pas Ji Kallen. Donc Ji. Taillang, Another King. Avec son core stock. En même temps, vu que ses couleurs de peau, c'est compliqué. Il a une wig par Ebidol, donc pareil, c'était une commission par Ebidol. Et il a des eyes AliExpress, mais... Non, même pas ceux-là, c'est moi qui les ai faits, je crois. Enfin, je les ai faits, mais à partir d'un modèle AliExpress. Ok, on n'en parle pas d'abord. Non, mais en fait, je vais en essayer d'autres. Donc ce n'est pas du tout ces eyes définitifs. Et du coup, Ji, je l'ai eu. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ji, parce que là, ce n'est pas dans l'ordre. Du coup, c'est vrai que je n'aurais pas dû prendre Ji en premier. Ji, j'ai dû l'avoir en... 2018, 2017, un truc comme ça. 2017, je crois. Comme ça, c'était 2017. Donc voilà, Ji, je te repose sans que tu tombes, ce serait cool. Pour l'instant, je ne veux pas que tu aies une pause bête, je veux juste que tu tiennes, merci. Donc nous allons passer à Jellal. Donc Jellal, Poulip, Victorique de Blois, qui est semi-remakeupée par... Donc retouchée du make-up par Claria. Mécanisme des yeux modifiés également. Elle a des jadinaïs avec eyelash, avec paupières pas custo. Et elle a un nobizu white. Elle. Voilà. Et je l'ai eu en janvier... Je l'ai eu en janvier 2015. 2015. Ensuite, nous avons Clémentine. Donc Clémentine, Yéoloumé, donc ma première Yéoloumé. Yéoloumé Podo, mais du coup, complètement remakeupée par Claria. Voilà. Elle possède des iShip, des Animal Eyes, donc de chez le Labai, modèle Clémentine. Avec une wig natroumée, mohair et un petit hobbit sous 21 cm. Ah, et puis je l'ai eu en... C'était Eldol, donc c'est automne 2015. Voilà. Face, que j'ai eu printemps 2016, comme ça au moins je perds pas le film. Elle possède donc des jadinaïs avec des eyelashs, des nouveaux eyelashs quoi. D'ailleurs pareil pour Clémentine. Donc c'est ma deuxième Yéoloumé Podo, mais pareil, on s'en fout, vu qu'elle est remakeupée par Claria. Et... Elle a un Obitsu 23 cm. Elle... Ah ! Et une wiglut. Voilà. Ensuite nous avons Taekang. Donc Taekang est un Taeyang Makey Town à la base. Donc remakeupée par Claria. Avec une wig Aliexpress et des eyes que j'ai acheté à la boutique Jolidol. Mais du coup je pourrais pas dire quelle marque que c'est, mais voilà. Avec quelques piercings que j'ai mis moi. Et un Obitsu White Blushé par Chucky Doll. Offert par Chucky Doll d'ailleurs. Et je l'avais acheté je crois mai ou juin 2015. A la base. Il a été remakeupé longtemps après, mais c'est vrai que l'achat de la tête je l'avais fait en 2015. Voilà. Ensuite là nous avons France. Donc France et ma polype Kelsey. Qui possède une wig qui me semble vient de chez Lutz. Des eyeship. Ah si je les ai acheté sur Instagram. Alors à qui je ne sais pas. Je ne sais plus je veux dire. Un Obitsu White M. Et c'est tout. Voilà. J'ai pas encore percé ses oreilles. Même si ça ne saurait tarder et etc. Par contre je l'ai eu. Il y a un an. A peu près. Voilà. Donc début 2019. Ensuite. Non mais le pauvre il a même pas servi. Oh non mais je suis belle. Je ne l'ai même pas préparé. Bah écoutez je vais vous expliquer. Storytime. Non je rigole. Aldarone. Aldarone. Donc il y a un Taeyang Suzumura Rei. Que j'ai eu. Il y a. J'ai dû l'avoir en 2019. Oui c'est ça. Je l'ai eu en 2019. Il me semble vers l'été 2019. Un truc comme ça. Qui normalement est customisé. D'une wigmoire. D'une wigmoire. De chez Natrumé. Donc version viking un peu. Médiéval. D'I ship. Parce que là c'est pas ses I ship. Mais. Je dois lui essayer justement des I ship. Comme pour G. Donc des I ship. Aliexpress. Et sinon d'un Dobitsu White. Voilà. Et pareil c'est tout. Là il est customisé comme ça. Parce que. J'avais besoin de le customiser. Autrement. Pour faire un Taeyang. Un Konyo Bataillon. Dans mon. Dans ma série. Mais du coup. Voilà. Et sinon je l'ai eu. En. Pas non mais je vous l'ai déjà dit. Il y a. Été 2019. Ensuite nous avons Aliria. Donc Aliria. Ma poulie prie Rico. Et ouais. La meuf. Donc Aliria. Le prix Rico que j'ai eu. Décembre. Ouais je crois que c'est ça. Oui c'est ça. Décembre 2019. Elle a des I ship. De Aliexpress. Elle a les Globes. Customisés en Noir Mat. Par Lalalou Doll. Une wig. Aliexpress. Oui c'est une princesse. Elle a coûté 600 euros. Mais elle a que des trucs Aliexpress. Bah oui. Mais à un moment quand tu paies 600 euros la doll. T'as plus les moyens de l'habiller quoi. La customiser. Non je rigole. Et elle a un obi sous White L. Voilà pour Aliria. Ensuite là ce sera photo. J'ai une poulie Mekitam. Donc Sacha. Ma poulie Mekitam qui n'est pas encore customisée. En fait j'attends une place en commission pour Kiwi. Donc du coup. Voilà. Donc je l'ai acheté il me semble le mois dernier. Ou le mois d'avant. voilà voilà il me semble février peut-être, non janvier il me semble janvier février, bon on s'en fiche donc 2020 j'ai Sacha voilà et sinon donc il n'est pas customisé évidemment et sinon j'ai deux autres idoles, donc je vais vous montrer des petites photos Islant Zadi, ma MDD que j'ai eu j'ai commencé à acheter son corps il me semble bien en 2017 2017 j'ai dû avoir sa tête en 2018 et du coup enfin elle a customisé, make-upé et tout elle est encore en travaux parce que son make-up a craqué donc bon, je ne vais pas vous dire qui a fait le make-up parce que pour moi c'est une très bonne make-upeuse et c'est juste qu'elle a fait crash test avec ma MDD vu qu'elle sait qu'on n'est pas un MDD donc je ne veux pas cracher sur elle parce qu'au niveau polype elle est top donc je ne préfère pas dire le pseudo donc voilà son make-up qui a beaucoup bougé avant elle a eu une inadol mais finalement il ne me convenait pas pour le coup il était très propre tout ça mais c'est juste qu'il ne me convenait plus du coup je suis passée chez quelqu'un d'autre qui me convient mieux mais qui n'est pas bon, je crois que je vais finir par en acheter une autre de tête bien sûr donc voilà il s'en nous a dit donc du coup je ne peux pas vous parler de ses customisations non plus vu qu'elle change assez régulièrement ni ses eyes c'est pareil je ne suis pas d'accord donc bon, voilà ma MDD et sinon j'ai Dexter qui est mon Smart Doll LG première génération qui est full stock tout simplement pour l'instant pareil je n'ai pas encore pris le temps de m'en occuper Dexter je l'ai eu en 2018 voilà 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 pour le récapitulatif de mes dolls je pense avoir parlé de tout le monde du coup bah j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me répondre si vous voulez que je vous fasse un récap personnage un peu vous dire vite fait un peu les caractères ou quoi que ce soit un peu comme je fais quand j'ouvre une nouvelle doll souvent je vous la présente en tant que personnage bah un peu si vous voulez je vous fasse un récap personnage si ça vous intéresse ou pas voilà pas de vent s'il vous plaît souvent des gens quand je pose des questions du coup je ne fais pas de vidéo alors dites moi si ça vous intéresse s'il vous plaît la fille ou si ça ne vous intéresse pas d'ailleurs mais dites moi quelque chose allez bon bah sur ce j'espère que ça vous a plu même si la vidéo est un peu longue mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui sont un peu perdus sur ma chaîne des fois si vous ne suivez pas sur insta ou quoi enfin voilà donc si ça vous a plu n'hésitez pas à la partager justement sur insta si ça vous a plu et à vous abonner allez bye me et donnez moi un petit commentaire que je connaisse votre avis hi 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 hi